Bonjour il est 11 heures c'est notre rendez-vous pendant 30 jours nous allons être ensemble j'espère que ça se passe bien de votre côté je voudrais savoir comment est ce que ça se passe comment est ce que vous vous en sortez c'est le troisième jour je voudrais savoir quelle est la méthode que vous avez choisi parmi les trois méthodes pour ceux qui nous rejoignent je suis Melisandre Munto depuis quelques temps Melisandre Munto parce que mon nom était enrichi alors j'accompagne toute personne désireuse d'entreprendre d'élargir ses champs d'action et j'encourage j'encourage vraiment au maximum les personnes à épargner avoir la culture d'épargne d'accord de travailler et de ne pas s'arrêter à une seule chose élargir ses plans d'action c'est dans le sens où vous avez peut-être un emploi vous avez peut-être une activité de voie par rapport à cet emploi que vous avez la richesse que vous avez donc la richesse quand je parle de richesse c'est la richesse en termes des compétences que vous avez du côté de YouTube bonjour Emery merci de partager de faire un large partage autour de vous pour aider d'autres personnes aussi à participer parce que nous savons tous que épargner n'est pas aisé épargner n'est pas facile il y en a qui gagnent énormément d'argent mais qui n'arrivent pas à épargner et qui finalement se retrouvent dans les endettements donc ce challenge est pour vous aider pour nous entraider à pouvoir construire sinon réaliser un projet soit personnel un projet soit entrepreneurial et ça sera pour vous d'accord donc un défi que vous devez vous relever je vais expliquer dans les orientations pour ceux qui viennent de nous rejoindre si vous n'avez pas suivi les orientations je vous invite déjà à vous abonner à activer la cloche de notification sur YouTube pour être notifié lorsque je vais poster parce que idéalement je poste une fois la semaine mais avec ce challenge nous serons ensemble tous les jours durant tout le mois de juin donc je disais vraiment que j'accompagne les personnes à trouver un équilibre personnel d'accord et aussi professionnel personnel dans le sens où vous trouvez un équilibre par rapport aux relations que vous avez avec vos enfants avec vos amis avec votre conjoint avec votre partenaire et entrepreneuriat dans le sens où vous voulez élargir vos champs d'action ou encore vous êtes déjà en plein fonctionnellement en plein dans des activités qui vont en don de ci je vous aide vraiment au travers de ce que vous vous rencontrez à mettre en place un plan d'action à définir des objectifs précis en tout cas précis et à vous accompagner jusqu'à l'atteinte de vos objectifs et comme j'ai toujours l'habitude de le dire le coach est là pour vous accompagner mais le travail est réalisé par vous d'accord donc voilà pourquoi c'est une entente mutuelle afin que chacun trouve son compte abonnez-vous regardez la première vidéo suivez la deuxième vidéo qui était ailleurs pour connaître les méthodes les trois méthodes d'accord que j'ai expliqué pour ce challenge également l'engagement que vous devez prendre vis-à-vis de vous même un engagement vis-à-vis de vous même que vous allez mettre un endroit que vous allez voir visualiser tous les jours et ça va vous donner beaucoup plus de motivation ça va vous booster lorsque vous allez rencontrer les challenges à ne pas vous arrêter je vous l'ai dit et je vous le redis encore nous sommes ensemble on se tient par la main pour celui qui va tomber mais nous sommes là durant tout le mois de juin et je me ferai l'honneur et le plaisir de répondre à vos questions de vous accompagner au mieux que je pourrais mais c'est à vous c'est à vous de pouvoir susciter cet intérêt là pour que je vous accompagne donc le téléphone est ouvert vous appellerez au 06 624 17 18 06 624 17 18 c'est en appel direct c'est par WhatsApp d'accord donc le téléphone est déjà là prêt à recevoir vos appels ok il est là prêt à recevoir vos appels poser des questions sur l'orientation sinon sur les défis que vous rencontrez il y a une personne qui m'écrit ce matin qui me dit oui je suis en train de suivre et je fais le challenge mais je pourrais pas faire le challenge de 465 000 donc elle elle a commencé avec 500 francs c'est un choix mais j'ai envie de dire qu'il faut des fois se mettre devant soi des grandes barrières ok mettre devant soi des grandes barrières comme ça en s'entraînant parce que ça c'est la semaine d'échauffement la semaine de l'entraînement comme ça quand vous arriverez à franchir ce cap plus rien ne va vous arrêter ça veut dire qu'au mois de juillet vous pourrez vous définir votre challenge vous pourrez vous définir votre épargne soit de garder maintenant la culture de réserver 10% de vos revenus ou encore de continuer d'accord avec cet exercice là pour ne plus vous arrêter vous savez ce que vous avez comme objectif vous savez ce que vous avez comme projet donc je vous invite voilà le numéro a été épinglé je vous invite vraiment à le garder et à l'inclure dans votre quotidien ok alors julia obaya bonjour imégaël bonjour strauss bonjour privilège bonjour voilà le numéro a été épinglé et là le 624 17 18 le téléphone est ouvert vous pouvez appeler il y en a qui me posent des questions en tout cas j'ai reçu beaucoup 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 de questions dans mon inbox sur le whatsapp mais vraiment ça va être compliqué pour moi de faire le one to one ça va prendre du temps de l'énergie vous répondre directement individuellement ça prendra trop de temps donc j'ai laissé ici un numéro ouvert qui va vous permettre de poser des questions et en posant les questions ici en même temps en direct ça va permettre à d'autres personnes aussi de profiter de ces astuces de ces stratégies parce que si on fait le one to one inbox ça ne profitera pas à tout le monde idéalement ce que nous voulons ici c'est que nous en profitons tous pour tenir à ce challenge jusqu'à la fin du mois de juin alors pour ceux qui nous rejoignent je vais juste vous donner ici encore un aperçu un petit rappel donc j'ai parlé de trois méthodes pour ce challenge trois méthodes d'accord c'est 465 jours sur 465 mille pardon sur 30 jours donc sur un mois le mois de juin à savoir que pour la méthode une vous avez la possibilité d'épargner 1000 francs donc le premier jour c'était 1000 francs le deuxième jour 2000 francs ça s'incrémente d'accord la première somme donc les 1000 francs s'incrémente au jour le jour parce que vous le multiplierez avec le numéro du jour donc 1000 francs multiplié par le premier jour c'est 1000 francs multiplié par le deuxième jour 2000 multiplié par le quatrième jour c'est 4000 et ainsi de suite jusqu'au 30 juin où ça sera 30 mille francs ça c'est la première méthode pour la deuxième méthode concernant la semaine d'échauffement la semaine d'entraînement la semaine dans laquelle nous sommes nous sommes en train de nous échauffer nous faisons des abdos et tout pour tenir pour être en forme pour être fort pour être forte et pouvoir tenir les autres semaines qui vont suivre donc la deuxième méthode c'est d'épargner 4000 francs par jour pour les sept jours de la première semaine donc le montant est fixe 4000 francs et on va mener des actions en fonction de la méthode que l'on a choisi et la deuxième semaine pour la deuxième méthode ça sera 11000 francs par jour et je l'ai dit hier la troisième méthode ça sera un montant fixe le montant fixe est de 15500 francs par jour alors là il n'y a pas d'incrémentation il n'y a pas de semaine que ça va changer le montant est fixe 15000 francs tous les jours du 1er au 30 juin pour vous booster encore plus je disais d'oublier un peu votre salaire pendant un moment d'accord de se faire un boost de se dire que je vais un peu oublier ce petit revenu dont j'ai toujours dit que non je gagne peu mon salaire est petit mais ce n'est pas toujours une question de salaire c'est vous qui avez convenu c'est vous qui êtes tombé d'accord ok lors de votre entretien pour le salaire que vous gagnez aujourd'hui donc en fonction des choix que vous faites d'accord c'est voilà vous avez les résultats si vous avez fait le choix d'élargir vos champs d'action vous aurez d'autres résultats mais si vous gardez le choix de vous contenter du salaire qui aujourd'hui ne vous arrange pas le choix vous appartient ok mais là ce challenge c'est vraiment pour vous aider selon que ce soit un projet entrepreneurial ou un projet je suis orpheline de père dans la vie beaucoup d'années et manor justement si tu es orpheline de père c'est le moment d'en profiter de trouver des astuces ici et non de venir demander des sos tout le monde se bat ici d'accord je vais te laisser mais si tu continues avec ce genre de message je vais te bloquer donc ça serait bien pour toi et Mano Soma B de suivre ce live peut-être que tu auras des stratégies qui vont te permettre de sortir de ta zone d'excuse parce que tu n'es pas la première orpheline tu ne seras pas la dernière orpheline il y en a qui sont orphelins mais qui se battent donc si ta situation aujourd'hui n'est pas aisée pour toi et que tu as besoin de sortir de cette zone suisse le live ça peut peut-être t'aider si tu as tu vis jusqu'aujourd'hui ça veut dire que tu arrives à voir un petit 500 un petit 1000 francs et tu peux t'arranger de telle sorte que de multiplier ces 500 ces 1000 francs en faisant quelque chose de ta vie plutôt que de manger parce que ce n'est pas en mangeant que tu arriveras à sortir de la zone dans laquelle tu es en tout cas rassure toi la compassion on peut l'avoir mais à certains moments je pense qu'il faut mettre le défibrillateur aux gens pour les sortir un peu du coma dans lequel ils se trouvent on ne caresse pas une personne qui est dans le coma on met le défibrillateur pour voilà le stimuler un peu donc et Mano il n'y a que pour toi je compatis je ne sais pas ce que tu vis ok mais je t'invite à pouvoir faire quelque chose de ta vie tu ne peux peut-être pas faire ce challenge en fonction de ce que tu rencontres comme comme problème comme difficulté mais si tu arrives d'avoir un petit 1000 francs un petit 500 un petit 2000 mais convertis le d'accord essaie de faire une activité va acheter les chouchous qu'on met sur la tête des enfants ou quelque chose que tu peux avoir à 1000 francs à 500 qui va te permettre de multiplier tes actions et de sortir de la zone dans laquelle tu te trouves actuellement mais ne quémonte pas la main qui est toujours en dessous est esclave de celle qui est au dessus donc ne continue pas à être esclave et des problèmes arrivent à tout le monde et on cherche ici des solutions donc voilà un peu pour aujourd'hui donc j'attends vos questions j'attends que vous appelez pour que je puisse vous aider ou répondre au mieux aux sollicitations que vous aurez hormis d'accord toutes questions liées à voilà j'ai besoin d'aide j'ai besoin de ceci tous ici là nous sommes et toutes nous sommes dans la semaine d'entraînement nous sommes dans la semaine d'échauffement donc chacun fait l'exercice à sa façon selon son énergie d'accord chacun fait les exercices en fonction de son énergie ok donc on va se tenir main dans la main pour continuer à arriver jusqu'au bout mais l'exercice est fait par nous 06 624 17 18 le numéro est ouvert ne m'envoyez pas les questions sur WhatsApp vraiment de grâce vous allez peut-être vous sentir frustré parce que je ne pourrais pas répondre mais autant de questions je ne peux pas faire le one to one ce n'est pas possible vous avez l'opportunité ici de poser vos questions de faire profiter aux autres de ces questions là pour que nous avançons tous mais en one to one je ne veux pas en one to one celui qui veut le faire en one to one ben il prend rendez-vous pour sa séance d'entraînement et là ça sera payant mais ici c'est totalement ouvert c'est totalement gratuit mais le one to one ça c'est une session individuelle personnalisée ben ça ne peut pas être gratuit comprenez que ce n'est pas en faisant de la gratuité en one to one que on arrive à payer ses factures qu'on arrive à élargir ses champs d'action c'est aussi ça d'accord la discipline alors quelle est la méthode que vous avez choisi quel est le projet pour lequel vous participez à ce challenge Bruno Lavoie très belle femme merci Bruno c'est gentil merci et la beauté va de soi avec l'équilibre personnel et l'équilibre professionnel donc j'ai la grâce d'avoir trouvé cet équilibre d'où ça se reflète aussi à l'extérieur merci pour le compliment et c'est ce que je vais partager avec vous on est beaucoup plus rayonnant on est beaucoup plus à l'aise la partie personnelle et professionnelle trouve également son équilibre on se sent bien on se sent en forme on se sent gratifiant et on se sent vraiment on est généreux on a beaucoup plus de facilité de partager de données voilà j'ai le premier appel j'avais désactivé la sonnerie oui allo oui allo coach bonjour bonjour ça parle de Gloire toujours oui Gloire qui a appelé hier qui a suscité un grand intérêt oui Gloire ma question j'aimerais avoir une question et la suivante vous faites au cours du challenge par exemple il peut y avoir un jour où par exemple le cours de ce challenge il peut y avoir un jour où par exemple je ne sais pas si les choses ne marchent pas trop bien et qu'on puisse si on n'a pas par exemple le jour parce que tous les jours on dort et investir pour la semaine de motivation mais si jamais par exemple il y avait un jour manquant qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas est-ce que c'est un échec ou on peut encore se forcer à séjourner pour doubler la mise c'est ce que je veux savoir d'accord Gloire je vais répondre à la question merci pour cette bonne question merci alors je pense que la question elle est utile voilà pourquoi il est nécessaire de poser les questions ici pendant le direct pour faire profiter tout le monde alors si lors de ce challenge vous manquez un jour c'est-à-dire que par rapport à la méthode que vous avez choisi il y a un jour vous n'avez pas atteint les résultats vous n'avez même rien pu faire vous n'avez pas pu vendre en tout cas vous n'avez pas pu atteindre votre objectif ne considérez pas cela comme un échec plandez votre morale et préparez-vous pour que le lendemain vous travaillez deux fois plus donc aujourd'hui nous sommes par exemple au jour 3 si vous avez choisi la méthode 1 qui est de 3000 francs que vous devez avoir aujourd'hui la méthode 2 qui est de 4000 francs que vous devez avoir aujourd'hui ou la méthode 3 qui est de 15500 et que jusqu'à cette heure-ci vous êtes en train de voir comment faire mais vous ne trouvez vraiment pas de résultats les personnes que vous êtes en train de prospecter ça ne donne pas la journée et encore long ne baissez pas les bras donc il pourrait arriver au cours de ce challenge qu'il y ait un jour même deux voire deux jours où vous n'allez pas atteindre vos résultats ça ne sera pas un échec et ne baissez pas les bras continuez il se pourrait que le troisième jour qui arrive que vous rattrapez ou que vous dépassez même la limite de ce que vous vous êtes donné ne perdez pas espoir voilà pourquoi je n'arrête pas de dire gardez une psychologie positive soyez positif dans votre tête aujourd'hui vous n'avez peut-être pas pu atteindre vos objectifs travaillez deux fois plus pour les atteindre demain ça veut dire que vous allez doubler d'efforts ok selon ce que vous avez donc ne prenez pas ça pour un échec prenez cela pour une expérience ça vous permettra de vous poser les bonnes questions qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a fait que ça ne marche pas et qu'est-ce que j'ai pu faire hier pour que ça marche non ça va vous permettre de vous poser de bonnes questions et de changer de stratégie pour combler le trou de gère et voir à vendre deux fois plus vos services ou vos produits donc voilà gloire ça ne sera pas un échec mais ça sera plutôt l'effort que vous devriez faire le lendemain pour pouvoir atteindre les objectifs et même si le lendemain ce n'est pas atteint ne baissez pas les bras dites vous déjà que vous allez tenir à votre challenge jusqu'à la fin et gardez en tête quand vous dormez que je vais réussir à ce challenge quoi qu'il arrive même si aujourd'hui je n'ai pas atteint les résultats là où je n'ai atteint que le quart, la moitié, le tiers alors le lendemain préparez votre mindset à voir les résultats en fait donc ne vous bloquez pas hier j'étais en train de discuter avec une personne aussi qui justement me parlait de ça qui me disait oui la première semaine c'est la semaine d'échauffement c'est vrai mais à partir de la deuxième semaine s'achèche j'ai dit mais si tu mets la peur devant tu ne pourras pas tu te bloques déjà en mettant la peur devant la crainte par rapport à la somme que tu dois pouvoir épargner tous les jours tu te bloques or idéalement tu devrais là maintenant te concentrer sur ce qui est productif te concentrer sur les relations te concentrer sur tes activités te concentrer sur l'élargissement de tes champs d'action si tu peux même si tu as une activité lancer une promotion en ce moment tu peux lancer une promotion qui va te permettre de te faire connaître d'utiliser ton WhatsApp business pour ceux qui n'en ont pas pensé avoir un WhatsApp business communique au maximum fais une promotion de tes articles de tes produits de tes services pour permettre en tout cas à beaucoup plus de personnes de te connaître d'expérimenter ce que tu veux et après ça va partir ok donc ne baisse pas les bras continue à foncer c'est comme sur une course quand tu tombes et que tu n'as pas eu un bobo qui te cloue sur le sol relève toi continue fonce jusqu'à la ligne d'arrivée que ça vous donne la niatche que ça vous donne le courage que ça vous énerve même que ça vous donne une colère qui va vous dire non je ne peux pas échouer je ne suis pas un échec je ne peux pas échouer je veux tenir jusqu'au bout aujourd'hui je n'ai pas pu atteindre mon objectif hier je n'ai pas pu atteindre mon objectif mais demain je vais atteindre mon objectif je vais doubler d'efforts il faut que j'atteigne mon objectif parce que quoi ? vous êtes des gagnants nous sommes des gagnants d'accord ? nous avons été des gagnants depuis le sein de notre mère voilà pourquoi nous sommes ici 13 ans nous avons toujours été gagnants donc ce n'est pas aujourd'hui avec un challenge aussi minime minimisez ce challenge si vous minimisez ce challenge vous allez voir que vous allez dépasser pour certains la somme qu'on s'est donnée qui est 465 000 c'est possible oubliez ce que vous gagnez mettez en avant vos richesses vos compétences vos aptitudes c'est à dire ne réfléchissez pas avec la logique foncez foncez comme si c'était la dernière chose que vous avez à faire foncez ok ? alors j'attends toujours les questions j'avais désactivé la sonnerie parce qu'il y avait des notifications qui venaient j'attends très belle astuce pour la promotion juste pour remporter le challenge exactement oui ça vous permettra non seulement de remporter le challenge mais également de vous faire connaître de faire connaître vos activités vos services vos produits vous faire connaître et vraiment également de tisser des partenariats avec d'autres personnes pour vous qui avez des activités ça serait aussi une façon de faire un appel de dire que par rapport à la promotion que j'ai faite vous avez la possibilité de recommander des personnes vous développer sinon vous créez des codes des codes promo pour lesquels vous donnerez à vos partenaires donc vous savez que si tel client vit avec tel code promo c'est avec tel partenaire si tel autre client vit avec tel code promo c'est avec tel autre partenaire ça peut vous permettre vraiment de bien vous faire connaître de faire connaître vos activités et finalement de servir beaucoup plus de gens que vous en avez servi aujourd'hui alors moi je vais bien Ousmane je vais très bien par la grâce de Dieu merci alors partagez partagez autour de vous pour faire bénéficier à d'autres personnes aussi ce challenge ok nous sommes au plein début de mois donc il y en a qui ont déjà perçu leur éminération d'autres n'en ont pas encore perçu ça sera idéal le moyen dans lequel vous allez prendre des bonnes résolutions c'est pour vous que vous le faites l'engagement mettez-le à un endroit où chaque matin quand vous l'aidez vous avez votre engagement devant vous l'engagement que vous avez pris par rapport à ce challenge vous lisez cet engagement l'objectif pourquoi vous le faites ça va vous donner une telle motivation que même lorsque vous allez atteindre que le tiers de l'objectif que vous êtes fixé dans la journée vous n'allez pas baisser les bras parce que votre objectif sera devant vous vous serez focus pas de négativité évitez toutes les personnes négatives évitez toutes les personnes négatives évitez toutes les personnes qui aiment faire de la médisance parce qu'ils ne vous apporteront que des freins donc les bâtons sur les roues ils vont vous les mettre encore là vous avez besoin de concentration vous avez besoin de réflexion vous avez besoin d'être productif soyez avec des personnes positives tout courant tous au mois de juin soyez vraiment avec des personnes positives des personnes qui vous apportent une plus-value dans ce que vous faites des personnes qui vous conseillent bien des personnes qui peuvent vous présenter à d'autres personnes qui vont vous aider à tenir ce challenge et vous allez peut-être voir que là vous allez découvrir certains talents que vous avez des talents peut-être de commerciaux des talents peut-être de vendeurs des talents peut-être de... voilà vous allez découvrir autant de talents que possible j'ai un autre appel oui allo 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 oui bonjour bonjour madame oui je vous écoute oui une question madame oui j'ai opté pour la première méthode d'accord oui 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 et ma question est la suivante par rapport à mon revenu oui moi par exemple je vends les produits oui et si aujourd'hui je suis au troisième jour oui je dois normalement épargner 3000 aujourd'hui oui oui et si par rapport à ce que je vends j'arrive à vendre jusqu'à 40 000 aujourd'hui super et les deux à trois jours après je ne vends rien je vends zéro rien dans ce cas là qu'est-ce que je dois faire d'accord c'est une très bonne question donc je vais répondre à ça merci beaucoup pour la question d'accord est-ce que vous avez bien entendu la question qui a été posée donc c'est un employé elle est en même temps employée et elle a son activité parallèlement elle vend des produits donc sa question est de savoir et par rapport à ces produits qu'elle vend s'il lui est arrivé de vendre elle a choisi la méthode une donc d'incrémenter les 1000 francs par jour et donc si elle vendait par exemple aujourd'hui ses produits et qu'elle arrivait à avoir 40 000 francs qu'est-ce qu'elle fera sachant qu'elle a choisi la méthode une c'est une très bonne question alors elle vend ses produits tu vends tes produits et tu vends 40 000 par exemple aujourd'hui dans les produits que tu vends il y a certainement les achats que tu as fait et donc entre ce que tu as acheté tu as ton coût d'achat tu as tes ventes et tu devrais faire la différence entre ton coût d'achat et tes ventes pour connaître ton bénéfice c'est en fonction de ton bénéfice si tu as fait un bénéfice de 100% à supposons que tu as acheté ta marchandise à hauteur de 20 000 francs et que tu as fait un bénéfice de 20 000 francs aussi également enfin que ton coût d'achat que tu as fait 20 000 francs et que ton bénéfice aussi fait 20 000 francs mais tu peux prendre dans ton bénéfice soit les 3 000 francs d'aujourd'hui ou encore les repartir sur la semaine par rapport à la semaine du challenge comme ça, ça te laisse déjà ça te permet d'avoir un élan sur les autres jours à venir donc voilà pourquoi je disais aussi tout à l'heure que en fonction de l'énergie que vous mettez en place il y en a qui vont atteindre les 465 000 avant le 30 juin parce que pour une personne qui comme la bande dame qui venait d'appeler qui a son activité parallèlement à son emploi et c'est quelque chose que j'applaudis vraiment bravo ok, elle ne vit pas que de son salaire c'est de voir, elle met de l'énergie elle vend et elle peut anticiper sur les jours à venir mais en même temps ça ne veut pas dire que aujourd'hui, j'ai vendu 40 000 francs aujourd'hui donc demain je ne fais pas ok, idéalement c'est 465 000 francs mais si tu peux faire au-delà des 465 000 francs ce n'est pas mauvais mais en fonction de ton objectif aussi les 20 000 francs, tu peux les mettre de côté mettre de côté tes 3 000 francs les 17 000 francs qui restent soit tu peux l'investir à une autre activité ou mettre à côté pour une autre activité ou encore, ben voilà tu peux faire comme je venais de dire tout à l'heure le repartir sur les autres jours qui restent donc tu as le choix j'espère que j'ai répondu à ta question si ce n'est pas le cas, si tu peux me dire ici j'en dirai beaucoup plus mais est-ce que j'ai répondu à ta question et ça c'est super, vraiment c'est ce que j'encourage à beaucoup de personnes de faire ne vous contentez pas que de votre salaire on ne vit pas que de son salaire pour ceux qui vivent que de leur salaire vous-même vous êtes asphyxé je n'ai pas besoin de vous le dire et vous êtes vous-même conscient de cela vous êtes asphyxié ok Charline, je t'invite à t'abonner à regarder les deux premières vidéos comme ça tu sauras les deux premiers lives sinon aller sur Youtube aussi à t'abonner, si on peut épingler le lien de Youtube à t'abonner tu auras la possibilité de télécharger les vidéos pour les suivre nous sommes sur un challenge 30 jours pour épargner la somme de 465 000 francs CFA donc sur les vidéos présentantes j'ai parlé des 3 méthodes pour ne pas revenir tout le temps sur ça je t'invite à regarder les deux premières vidéos ça te permettra de prendre de rattraper le train qui est déjà en marche et de partager également autour de toi pour faire bénéficier à ton entourage les personnes que tu connais qui peuvent être intéressées par ce challenge et également il y a le numéro de téléphone pour appeler le 06 624 17 18 et on doit savoir plus comme a fait tout à l'heure la bande d'âme que je félicite une fois de plus parce qu'elle est très 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 intelligente donc vous avez atteint les objectifs en une journée, vous les avez dépassés ne vous reposez pas le lendemain continuez à bosser réjouissez-vous de la victoire réjouissez-vous du travail que vous avez fait mais que le lendemain ça vous dise pas bon j'ai déjà travaillé j'ai eu à peu près l'épargne de 3-4 jours donc là je fais une pause non, 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 on fait pas de pause on fait la pause quand on atteint un certain cap on ne fait pas la pause telle qu'on n'a pas atteint un certain cap nous avons l'énergie, d'accord comme j'ai l'habitude de le dire nous avons les dents, profitons, mangeons le maïs et quand on n'aura plus les dents on va prendre la bouillie ou on va prendre de la soupe ok, alors d'autres questions est-ce qu'il y en a d'autres réactifs ? en même temps je vous comprends vous êtes un peu réticents c'est un concept qui est un peu nouveau pour vous mais en tout cas essayez de délier les langues de vous investir n'ayez pas honte on n'a pas honte de l'argent on n'a pas honte d'être bien dans la vie ok, vous avez une opportunité c'est vraiment un accompagnement offert profitez de cet accompagnement parce qu'après les 30 jours les questions qui vont venir ça sera maintenant des séances de coaching et ça sera payant pour l'instant c'est gratuit profitez de cette gratuité là ok, donc la réponse et même plus merci beaucoup merci, j'espère que ça profite aux autres aussi qui sont là alors il y a un autre numéro qui appelle ok, oui allô oui allô, bonjour oui bonjour j'aimerais partager mon expérience sur le 30 jours challenge d'accord super, très bonne chose oui alors j'aimerais dire d'abord saluer tout le monde j'aimerais partager mon expérience et que derrière ce challenge je me suis fait un double challenge pourquoi ? parce que je suis parti sur la troisième modalité qui me fait 15 000 par jour mais tout au long de ce challenge au lieu de trouver que 15 000 francs je me fais le devoir de trouver plus de 15 000 francs par jour de telle sorte que s'il y a un jour je vois que devant je vous dirais récupérer dans les jours où je maximise plus donc si tout le monde peut faire ça c'est ce que j'ai trouvé comme astuce et ça m'arrange très bien super, super et jusqu'alors tu as pu épargner combien déjà par rapport à ces deux premiers jours ? le premier jour vu que je vends mes prestations le premier jour j'ai pu vendre une prestation au-delà ça veut dire à 30 000 francs donc j'ai déjà mis 15 000 à côté et le deuxième jour quand j'ai boité ça veut dire hier le 15 000 francs où il y avait de supplément dans le premier jour je l'ai mis dans le deuxième jour et aujourd'hui je suis déjà en train de me battre pas de trouver 15 000 mais plus de 15 000 francs donc c'est un challenge sur challenge c'est super, franchement c'est super merci beaucoup pour ce témoignage qui stimule, qui motive en tout cas merci beaucoup ok, merci beaucoup waouh, est-ce que vous avez vu ça ? il y a des lions hein, il y a des lions il y a des gens qui ne plaisantent pas avec ça il choisit la méthode 3 qui est de 15 500 par jour mais lui dans sa tête il travaille déjà son mindset il travaille sa psychologie il dit je dois aller au-delà ça c'est des personnes qu'il faut côtoyer ça c'est des personnes avec qui il faut avoir des partenariats ça c'est des personnes avec qui lors de ce genre de challenge qu'il faut nouer une relation parce qu'elle va te permettre en fait d'aller, de dépasser tes limites et ça c'est super ça c'est super franchement bravo de 15 500 pour la méthode 3 parce que plusieurs ici ont choisi la méthode 1 la méthode 2 mais on a donné, j'ai proposé 3 méthodes pour que vous ayez le libre choix lui il a choisi la méthode 3 qui est la méthode on va dire un peu plus couriace parce que 15 500 par jour c'est pas donné à tout le monde il faut avoir des des pattes d'antilope pour courir il faut être il faut être en fait il faut être sûr de soi il faut être convaincant il faut avoir un carnet d'adresses où tu sais que quand je vais prospecter je me suis préparée psychologiquement j'ai mis de la positivité avant et la veille je visualise déjà ma journée du lendemain là tu as atteint des résultats bravo en tout cas bravo et ça ça me fait plaisir de voir qu'il y a des personnes vraiment qui prennent au sérieux leur engagement qui prennent au sérieux leur vie et qui veulent réaliser de grandes choses ce n'est pas donné à tout le monde mais vraiment c'est un bon témoignage bravo si ça peut édifier quelqu'un ça peut aider quelqu'un en fonction de la méthode qu'il a choisi de doubler mais là ça se passe d'abord dans la tête on visualise tu visualises dans la tête et là en visualisant tu crées la loi de l'attraction tu crées la loi de l'attraction ok ? alors est-ce qu'il y a d'autres questions si on n'a pas beaucoup parce que moi aussi je suis en train de faire le challenge avec vous je vais aller pour commencer pour continuer à travailler oui je vous ai dit mon objectif pourquoi j'étais en train de faire ce challenge donc il faut que je bosse il faut que je bosse pour atteindre mon objectif comme je l'ai dit tantôt oubliez d'abord le salaire que vous avez prenez toute partie si vous avez déjà été payé ok ? prenez toute partie qui va vous permettre d'entreprendre quelque chose pour tenir à ce challenge contactez les personnes auprès de qui vous avez pris des engagements qui ne sont ni importants ni urgents à savoir le vestimentaire désengagez-vous là vous avez fait des réserves soyez focus sur le challenge quand vous en aurez plus quand vous allez élargir vos champs d'action alors la mode ne s'arrête pas alors sur youtube ici on me dit je voudrais savoir si vous pouvez vraiment appeler ça serait bien je voudrais savoir pour moi qui n'a pas de salaire chaque fin du mois je vis dans oh la la je vis dans je vis des petits business dont le revenu n'est pas fixe et ne vend pas au delà de 10 000 francs la semaine et c'est comme je venais de dire tout à l'heure c'est d'élargir tes champs d'action si ça va pas au delà de 10 000 francs la semaine je suis tenté de savoir ce que tu fais qu'est-ce que tu fais mais est-ce que en même temps ce que tu fais ça fait partie de ta passion tu fais avec gaieté de coeur parce qu'il faut pas juste faire quelque chose pour le faire parce que tu veux avoir de l'argent d'accord je l'ai dit il y a que deux choses on achète on vend on achète on vend ces deux choses c'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'argent mais qu'est-ce que tu achètes ou qu'est-ce que tu vends est-ce que ce que tu vends quand tu le vends tu as un état d'esprit déjà positif parce que si tu vends juste pour te dire que ben pour vivre au jour le jour ben tu n'iras pas très loin d'accord tu n'iras pas très loin donc je voudrais en savoir plus en me disant comme ça que par rapport à ce que tu vends tu ne gagnes pas plus de 10 000 francs la semaine et que tu n'as pas de revenu salarial c'est un peu abstrait pour moi donc si tu peux appeler au 06 624 17 18 pour m'en dire un peu plus mais ça me donnera de quoi te donner une orientation un conseil une stratégie ok mais déjà je pense que tu devrais déjà travailler ton mindset être positif parce que moins de 10 000 francs la semaine je veux dire et travailler encore beaucoup plus dur parce que si tu as moins de 10 000 francs la semaine en fonction des charges que tu as qui ne vont pas répondre ça va être compliqué et ce que tu fais c'est quoi qu'est-ce que tu vends est-ce que c'est vraiment ce que tu vends répond à certains besoins ou ben tu vends juste pour vendre il y a toutes ces questions là qu'il faut se poser on ne vend pas pour vendre ce que tu vends ça doit pouvoir répondre à un besoin est-ce qu'il y a un besoin précis par rapport à ce que tu vends est-ce que ce que tu proposes les gens en ont vraiment besoin j'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple du timbre aujourd'hui tu vas vendre des timbres qui va t'acheter des timbres qui va t'acheter des cartes postales donc il faut vraiment qu'il y ait un besoin réel par rapport à ce que tu choisis de vendre pour que ton activité marche ok donc ça peut aller de soi aussi avec ce que tu vends avec ce que tu proposes est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que tout a été clair est-ce que vous partagez vraiment soyez généreux faites bénéficier les personnes autour de vous qui peuvent prendre le train en marche pour commencer avec ce challenge il y a trois méthodes ne limitez pas les gens ne vous mettez pas à dire ah un tel je le connais est-ce qu'il va même faire transférer lui la vidéo comme ça c'est à lui-même de voir en suivant il va se dire ou elle va se dire je fais ou je ne fais pas laissez lire vos choix à la personne mais ne pensez pas à la place de la personne de dire un tel tel que je le connais ou un tel tel que je la connais ce genre de choses ne l'intéresse pas l'épargne intéresse tout le monde l'épargne intéresse tout le monde l'argent intéresse tout le monde tu n'as pas d'argent tu vis comment tu n'as pas d'argent quelle que soit la compassion que tu as quelle que soit la générosité que tu as quelle que soit la bonne volonté que tu auras à vouloir faire quelque chose ça ne s'arrête pas à la volonté ok tu ne pourras rien faire tu ne pourras rien faire donc on a tous besoin d'argent pour vivre pour aider les gens autour de nous et également pour embaucher pour créer des emplois pour créer des partenariats et pour diminuer le taux du chômage et comment est-ce qu'on peut le faire en créant des entreprises en créant des projets en faisant des partenariats avec d'autres personnes en ayant des relations productives en ayant des contrats gagnants gagnants c'est comme ça qu'on peut avoir de l'argent mais pas en mondiant pas en cherchant des raccourcis avec tout ce qui se passe tout ce qui vous entendez ce n'est pas utile d'accord pas en écoutant des promesses qui n'arrivent peut-être pas on va te faire une promesse tu attends ça fait 2 ans ça fait 3 ans ça fait 2 mois tu attends la promesse tu es là mais dans les 2 ans dans les 3 ans dans les 2 mois tu aurais pu faire beaucoup de choses ok je vous souhaite beaucoup de courage vous avez encore le reste de la journée pour vous pour mettre de l'énergie s'il n'y a pas de questions donc ça veut dire que tout se passe bien c'est ce que je suppose que tout se passe bien pour vous en tout cas je vous encourage je vous félicite si c'est le cas si ce n'est pas le cas les questions que vous me posez Inbox posez-les ici pour faire bénéficier tout le monde je redis Inbox je ne peux pas répondre ici je fais bénéficier nous sommes ensemble une communauté pour que tout le monde bénéficie et ait des stratégies mais si vous me posez des questions Inbox vous voulez que ce soit des séances individuelles il n'y a pas de soucis je peux répondre à ça prenez votre rendez-vous et là ça sera payant ok One to one c'est payant c'est pas gratuit bon courage à vous je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain le challenge continue ok mettez des stratégies continuez à bosser faites comme ce gentleman qui a appelé tout à l'heure qui s'est donné encore un défi plus important en doublant la mise c'est de ça de ça qu'il s'agit c'est des personnes comme ça qu'il faut côtoyer ok tu te donnes un challenge dans un challenge c'est beau hein c'est tellement beau un challenge dans un challenge ok que ça devienne une habitude ok et que tous les mois vous faites votre challenge si vous n'arrivez pas à faire 400 000 en fonction de ce que vous gagnez faites la moitié sans pression mais pour le mois prochain pas ce mois-ci ce mois-ci on se définit 465 000 on choisit la méthode qui nous arrange le plus on sort de la zone d'excuses et on bosse on a 24 heures de façon je veux dire tous on a 24 heures il n'y a pas de raison à donner tu as de la richesse tu as des compétences tu as des aptitudes tu y as des relations il y a des personnes que tu connais avec qui tu peux dealer utilise toutes ces stratégies là pour aller de l'avant demain nous allons continuer avec vos questions avec les réponses avec d'autres stratégies Inchallah d'accord et nous allons arriver jusqu'au 30 par la grâce de Dieu voilà un appel arrive oui allo oui allo coach ma deuxième question est la suivante par exemple vivant en couple est-il possible de faire ce challenge avec sa conjointe ou son conjoint par rapport à l'étape est-ce que c'est possible si c'est possible qu'est-ce qu'on doit faire en fait qu'est-ce qu'il faudrait se dire pour se fixer un objectif précis ok c'est même trop possible merci pour la question j'espère que vous avez écouté la question de gloire il demande s'il peut faire ça on peut faire ça en couple bien sûr c'est même mieux parce qu'en couple vous allez gagner deux fois plus mais comment est-ce que vous allez faire ça en couple les deux si vous avez une activité ou vous avez un emploi c'est de vous entendre donc les conseils qui ont été donnés jusqu'aujourd'hui de les faire de les suivre tous les deux mais si l'une des personnes dans le groupe n'a pas un emploi d'accord ou n'a pas une activité c'est celui ou celle qui a l'activité qui va récupérer un peu dans ses revenus pour donner à l'autre à son partenaire avec qui ils vont mettre en place un plan d'action partons toujours des besoins faites une étude de marché ne vendez pas pour vendre essayez de voir autour de vous ok interroger les personnes faire une étude savoir quels sont vos besoins en fonction de leurs besoins vous apportez la solution donc celui dans le couple qui peut aider d'accord son conjoint ou sa conjointe à faire quelque chose mais il enlève dans ses revenus une certaine somme il lui donne ou elle lui donne et se mettre ensemble suivre les vidéos on a des stratégies qui sont là comment est-ce qu'on fait pour que chacun de nous mette en place ce challenge ok donc idéalement c'est mieux ça sera le double alors autre chose aussi si la personne qui commence avec l'activité selon le coup de souffle qu'il a reçu de son partenaire n'arrive pas à tenir ce challenge il peut partir sur la moitié comme ça l'un fait des 465 000 l'autre fait la moitié des 465 000 ça vous donnera une somme assez conséquente et à partir de là vous réalisez votre projet qu'il soit soit commun ou individuel c'est déjà un départ pour commencer avec ce projet mais c'est très bien de pouvoir le faire à deux ok c'est vraiment très bien donc voilà pourquoi je dis ici de partager la vidéo à votre conjoint à votre conjointe à votre petite amie à votre fiancé voilà au groupe que vous connaissez que vous avez diffusé au maximum ne gardez pas ça pour vous ok donc voilà je vous dis à demain